Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du son en guitare jazz, comment avoir un bon son en guitare jazz. Tous les conseils que je vais donner sont inspirés des cours que je donne régulièrement, de mes élèves donc, et des questions que je reçois souvent. Concernant le son à la guitare, beaucoup de personnes me disent ah j'aime bien ton son, c'est quoi ta guitare ? Donc en fait l'expérience que j'ai de professeur c'est assez peu souvent lié au matériel en fait, c'est beaucoup plus lié à la façon dont on va attaquer les cordes qui va faire qu'on a un bon son ou pas en guitare et là je vais parler spécifiquement de la guitare jazz. Parlons quand même rapidement du matériel, l'idéal évidemment c'est d'avoir une guitare jazz, pas une guitare stratocaster, même si ça fonctionnera mais le mieux c'est d'avoir une guitare jazz qui permet d'avoir un son un peu plus boisé avec une résonance, une caisse de résonance. D'utiliser le micro qui est le micro manche et pas, si vous avez un micro chevalet, utilisez plutôt le micro manche. Sur l'ampli essayez de bien baisser les aigus, de pas mettre trop d'aigus. Le son en jazz il est plutôt dans les médiums et dans les basses. Mais si vous utilisez un ampli qui a déjà beaucoup de basses, par exemple un hot rod de luxe, de fender, bon essayez de ne pas les mettre trop fortes sur l'ampli. Et si vraiment malgré ça vous avez encore trop d'aigus, parce qu'il y a des amplis qui ont énormément, qui ont beaucoup d'aigus, tous les amplis rock, enfin qui sont destinés plutôt au rock, vous pouvez baisser avec le bouton tone de la guitare, vous pouvez couper un petit peu les aigus pour avoir un son un petit peu plus rond. Pat Metheny utilise beaucoup ce type de son par exemple. Donc ça c'était pour le matériel, maintenant on va parler des autres choses. On va commencer par la main droite, alors le médiator, le plus important c'est de le tenir vraiment pas fort, il faut pas qu'il soit tenu très fort sinon quand on va attaquer la corde ça va faire un ça va attaquer la corde très fort et ça va avoir une attaque très forte. En général on ne souhaite pas ça en jazz, c'est peut-être plus soit en jazz manouche, soit dans d'autres styles de musique qu'on aime bien, qui ont une attaque bien marquée, mais en jazz il faut vraiment que le médiator il soit tenu tout souple et si je suis en train de jouer et que quelqu'un par mes gardes tape dans ma main, le médiator il va partir c'est sûr parce qu'il est vraiment, je tiens vraiment pas fort. Donc ça c'est une première chose très importante. Au niveau du choix du médiator c'est bien d'avoir un médiator qui est plutôt épais, c'est pas essentiel mais moi je vous conseille plutôt un médiator épais, 2 mm par exemple, c'est pas mal, lui c'est 3 mm mais c'est pas obligé d'avoir un médiator aussi gros, ce qui est en revanche je pense très important c'est la forme du médiator, si la tranche du médiator est carré et qu'il y a des angles sur la tranche du médiator ou le bord du médiator c'est pas souhaitable et il y aura un son qui va être très aigu alors que si vous avez un médiator plutôt arrondi avec un bord plutôt arrondi ça va donner déjà un son un petit peu plus doux, il y aura moins d'aigu dans l'attaque. Le matériau est assez important aussi, je vous conseille ça peut être du plastique, ça peut être du bois, essayez d'éviter les matériaux très durs comme le comme le métal par exemple ou alors parce qu'il y a des médiators en métal ou alors un matériau très dur qui va donner un son plus métallique avec des graves, des aigus mais assez peu de médium. Et concernant la trajectoire et l'emplacement du médiator c'est bien d'attaquer les cordes pas trop près du chevalet, plutôt par là. Essayez de voir en fonction du son que vous avez, plus vous allez vous approcher du milieu des cordes plus le son sera doux. Il faut pas chercher d'extrême non plus, ici c'est pas mal mais pas près du chevalet sinon vous aurez un son avec un petit peu plus d'aigu. Et au niveau de la trajectoire du médiator, enfin du mouvement, c'est important que le médiator soit quasiment parallèle aux cordes en fait. Puisque s'il va être en biais comme ça, vous risquez d'avoir, ça peut être choisi, ça peut être bien, mais ce que vous risquez d'avoir avec un médiator plutôt dur et avec des cordes en métal, comme c'est mon cas, c'est d'avoir le son d'une attaque qui fait un son pas forcément souhaitable lorsque vous attaquez la corde. Donc une trajectoire du médiator plutôt vers le bas est perpendiculaire aux cordes et le médiator parallèle aux cordes. Au niveau de la main gauche, c'est important déjà de jouer les notes en appuyant sur les cases, on va dire, entre les frettes, en appuyant juste derrière la frette. Quand je veux jouer cette note, en fait je plaque la corde contre cette frette et la corde vibre entre la frette et le chevalet. Donc plus je me mets près de la frette, moins j'aurai besoin de force pour bien plaquer la corde. Si je me mets ici, ce sera beaucoup plus dur. Et d'autre part, si je me mets ici, je serai obligé d'appuyer fort pour pas que ça frise. Et en plus je vais tordre la corde, donc plus la tendre, donc ça va fausser la hauteur de la note. Donc c'est pas tellement souhaitable. Donc appuyez juste la bonne force, assez fermement mais sans trop écraser les cordes, et juste derrière la frette. Ça c'est important puisque si vous appuyez trop fort ou au milieu de la frette, ça risque de sonner assez faux et ça va fausser les notes et on souhaite pas ça quoi. Donc un problème qui est assez fréquent au niveau du son, c'est soit si ça frise parce que j'appuie trop loin de la frette, même si j'appuie fort, soit je mets mon doigt au bon endroit mais j'appuie pas assez fort. Du coup dès que je veux attaquer un peu fort, ça frise. Donc si je la mets là et que j'appuie suffisamment fermement, ça me fait un beau son. Le son est aussi lié à la texture de vos doigts. Si vous avez des doigts avec beaucoup de cornes et que vous avez eu on pourrait dire la chance d'avoir fait beaucoup de travaux au manuel, vous aurez un meilleur son. Bon après peut-être pas faire des travaux au manuel juste pour avoir un meilleur son, mais en tout cas ça c'est une vérité quoi. Moi j'ai souvent vu des guitaristes qui avaient un super son, et qu'après quand j'ai vu leurs mains j'ai compris, ils avaient des gros doigts et ça faisait un son bien doux. Si vous voulez feinter ce son là, c'est une astuce qu'on utilise pas mal en jazz manouche pour avoir un son un peu doux, c'est d'utiliser le plat du doigt en fait. Quand vous jouez lentement, si vous voulez jouer vite c'est compliqué. Et puis de toute façon avec l'habitude du jeu vous aurez pas mal de cornes et vous aurez un son qui sera doux plus volontiers. Mais ça c'est bonus, le son des doigts c'est pas absolument essentiel. Mais le son est aussi dans les doigts. Et dernière chose, quand vous attaquez une note, dites vous que le son de base c'est une note attaquée, pas trop fort, la main droite on va pas trop bourriner sur les cordes, attaquée et tenue. Ça c'est le son de base de la guitare, c'est ce qu'il faut vous mettre en tête. Et ça c'est pas un son de base, c'est un son qui est volontairement piqué. Mais le son classique qu'on va chercher, standard on pourrait dire. C'est ça, un son qui est tenu. Je tiens la note jusqu'à la note d'après. Si vous jouez tout, bah là le son il est pas bon parce qu'on entend juste l'attaque et en plus ça frisait un peu. Je pense vous avoir donné pas mal de conseils, un petit peu toutes mes astuces. Maintenant comment travailler ça ? Alors l'idéal je pense, c'est de travailler ça tout seul, de faire des improvisations, jouer des accords, peu importe, tout seul sans accompagnement. Si vous jouez sur un accompagnement et que l'accompagnement il est super, vous allez vous dire ça sonne super ce que je fais c'est génial. Parce que l'accompagnement il est super mais en fait ce que vous vous mettez par dessus comme musique c'est pas forcément top. Donc si vous êtes tout seul vous allez vous rendre compte si ça frise, si le son est pas bon, si ça sonne pas très bien, vous en rendrez compte plus volontiers si vous êtes tout seul à improviser. Et bien je vais faire ça, je fais une petite impro tout seul donc très lentement en me concentrant sur le son. Je peux jouer des accords ou des mélodies. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Ah, je vais le refaire celui-là. Vous voyez, cet exercice, je le fais assez souvent et ça m'arrive régulièrement d'avoir un son qui est loupé. Là, ce n'était pas fait exprès, c'était vraiment un son loupé. Donc, je me suis repris, je me suis dit comment je peux le jouer bien, cet accord avec un son tenu. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. Faites pas ça pendant une demi-heure, mais régulièrement, vous prenez la guitare. L'idéal, c'est de faire ça au début d'une séance de travail. Puisqu'en fait, quand vous faites ça, vous vous connectez en gros avec le son de la guitare. Et le plus essentiel dans cet exercice, et puis ça conclura la vidéo, c'est en fait la sensation que vous avez lorsque vous jouez à la main droite, à la main gauche, et puis le lien avec le son. Cette sensation-là, c'est ça qu'il faut mémoriser. Il faut mémoriser donc en fait la force d'attaque, l'emplacement par rapport au fret. Et ça, ça sera d'autant plus essentiel si vous voulez jouer différents styles de musique. Moi, par exemple, j'aime bien jouer différents styles de musique. Du jazz manouche, du jazz pas manouche, de la bossa, de la musique brésilienne, du rock, de la funk. Et quand je joue ces différents styles, j'ai pas du tout la même sensation au niveau de la force d'attaque, au niveau du son, au niveau de la main gauche. C'est pas du tout la même façon d'utiliser la guitare. Parce que j'ai des modèles, j'ai une mémoire du geste pour chaque style de musique, et aussi pour chaque type de guitare, qui est différente. Différente. Donc ça, c'est extrêmement important. Mémoriser ces sensations que vous avez lorsque vous jouez et que vous avez un bon son. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, sur mon site Guitar Improvisation. Il y a plein de cours, il y a plein de playbacks disponibles, il y a plein d'articles qui expliquent plein de choses variées, qui tournent autour de la guitare et de l'improvisation.